Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'une exclusivité du serveur soup sur gaming aventure donc c'est un système d'auto event que je vais vous présenter voilà quand on se connecte puis je vous présente aussi une autre petite chose que j'ai rajouté donc les events automatiques d'accord pourquoi ça l'a mis deux fois alors attendez oui voilà ça m'est bien qu'une seule fois donc voilà donc les events automatiques il y a bien des messages maintenant quand vous arrivez sur le serveur ils y sont voilà je suis sur un serveur de test complètement random donc les events automatiques donc à 10 joueurs connectés ça augmentera en fonction du nombre de joueurs connectés sur le soup sur tous les serveurs gaming aventure en général si vraiment il y a du monde ça ne restera pas à 10 co parce que si on tourne à une quinzaine de personnes co en moyenne les events à 10 co sont complètement inutiles parce qu'il y aura toujours 10 connectés en fait donc ce nombre changera au fur à mesure que le serveur augmentera en population en joueurs connectés en moyenne voilà enfin bref continuons donc voilà donc à 10 joueurs connectés et l'event débloque tous les kits pour tout le monde donc là je me suis mis en joueur donc on peut voir que j'ai pas tous les kits ça c'est la liste oui donc du coup ça m'amène aussi au deuxième message que j'ai rajouté quand les joueurs se connecte parce que j'ai entendu des gens qui se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas sélectionner leur kit en fait c'est pas qu'ils ne peuvent pas le sélectionner c'est qu'ils n'étaient pas dans le bon menu donc j'ai rajouté du coup pour avoir la liste des kits clic droit avec l'étoile donc si je fais clic droit j'ai tous les kits qui s'affichent si je clique dessus ça ne fait rien parce que c'est une liste c'est pas une sélection et donc pour sélectionner un kit c'est le clic gauche et donc là je peux sélectionner mon kit on va se suicide voilà on va se warp au spawn voilà donc voilà donc on peut voir que avec un clic gauche c'est bien une sélection des kits et non la liste donc là vous pouvez pas là vous pouvez voilà ensuite du coup je vais vous présenter tout de suite l'event donc je vais connecter 10 bots pour pouvoir faire la présentation donc là hop j'en connecte 10 l'event a commencé tous les kits plus de 10 joueurs connectés tous les kits sont débloqués pour 30 minutes donc là on peut voir que j'ai tous les kits là c'est la liste là c'est les kits donc je peux bien choisir le kit que je veux là j'ai bien le switcher si je me switch tout seul ça fonctionne allez redescend petite boule de neige voilà vous avez switch de place avec vous c'est complètement inutile donc on va se re suicide parce que j'ai pas envie de garder ce kit voilà encore ce truc qui s'est remis c'est cool voilà donc aussi pour les joueurs qui se connectent pendant que l'event est commencé vous avez un message l'event est en cours tous les kits sont débloqués donc les kits sont bien débloqués maintenant je pense je vais faire une ellipse pour montrer quand c'est fini donc je vais faire une petite ellipse là pour vous montrer quand ça finit voilà donc on se retrouve après la petite ellipse et donc là je veux montrer en direct que les kits disparaissent une fois que l'event est fini je vais oublier de le montrer tout à l'heure que liquide apparaissait en direct mais bien entendu ça fonctionne aussi donc là on les voit partir en direct et on voit le message qui s'affiche en dessous mais du coup ça fonctionne aussi pour le quand l'event commence quand l'event commence tout se met bien tout s'actif bien comme il faut quand l'event commence voilà du coup là voilà donc event fini prochain event dans une heure c'est une heure à partir de la fin de l'event ce nombre de joueurs connectés dépasse les dix joueurs donc c'est dans une heure bon j'attendrai pas une heure pour vous refaire le reste parce que 1 voilà donc une heure après l'event va rechequer si le nombre de personnes qu'au fin le le système qui check s'il y a 10 personnes qu'au va se réactiver au bout d'une heure pour justement refaire un event si si event il ya lieu voilà s'il n'y a pas lieu et bah il le fera pas donc voilà du coup bah c'était tout ça à vous présenter du coup là on voit bien je vais remettre le jour voilà donc voilà l'event fini donc si je refais un décoroco voilà donc ça marque bien event automatique à dix joueurs connectés l'event débloque tous les kits donc le même message que tout à l'heure et là si je reconnecte des bots bah on voit que l'event commence pas parce que le temps d'attente n'est pas fini je vais les déconnecter parce que ça fait horrible voilà ok c'est bug et là c'est pas grave du coup on voit bien qu'ils démarrent pas l'event pourtant il fait bien à 10 joueurs vous pouvez compter si vous fait plaisir qu'il y en a 9 qui viennent de ce call là et donc l'event ne commence pas parce que le temps d'attente enfin le cooldown entre deux event bah n'est pas n'est pas atteint parce que qui dit event dit exceptionnel entre guillemets et donc si à chaque fois qu'un event se finissait un autre commence parce qu'il ya dix joueurs ça serait plus un event en fait ça serait complètement débile comme truc enfin je vois ce que vous en pensez mais pour moi je trouve ça débile qu'un event se fasse de façon régulière à chaque fois qu'il ya dix coup même s'il y en a un qui vient de se terminer enfin sur tous les serveurs ça n'existe pas enfin ce personne ne fait des events au le time tant qu'il ya le nombre de joueurs qui est atteint enfin c'est pas s'appellerait pas un event ah du coup tiens ça me fait penser qu'il manque quelque chose là je vais déconnecter juste pour qu'on ait plus la liste des joueurs là ça me fait penser à quelque chose c'est que là il manque donc du coup la vidéo est un peu fausse parce qu'il y aura une fonctionnalité qui sera enfin c'est pas une fonctionnalité mais un message en plus quand l'arrêt quand l'arrêt quand l'arrêt je perds complètement la boule quand l'event est un cooldown rajouter un message comme quoi l'event est en cooldown et que donc il n'y aura pas les l'event se fera pas tout de suite enfin je pense que vous m'avez compris que il faut mieux informer les gens comme quoi l'event qui se fera pas s'il ya dix connectés parce que les gens ils voyaient les messages ils regardent le nombre de connectés ils voient qu'il y en a admettons onze ils vont dire mais mais pourquoi l'event commence pas enfin c'est logique tout le monde se poserait la question on va dire ouais le plugin il est bugué et tout ça fonctionne pas sauf que ça fonctionne c'est juste que c'est un cooldown donc je rajouterais un message du coup on va se laisser sur ça et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle présentation de nouveautés ou d'exclus ou de tout ce que vous voulez du serveur gaming aventure allez salut tout le monde